Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Fashion's Life, votre émission des modes et tendances. Nous sommes toujours à Porto, au Portugal, pour ce troisième jour de la Fashion Week. Et je vous propose de découvrir ce défilé tant attendu, celui de Felipe Oliveira Batista. C'est pour vous, c'est sur Fashion's Life et toujours sur une nouvelle télévision, bien sûr. Dans les coulisses, tous les coiffeurs, maquilleurs et stylistes s'activent pour défiler de clôture de cette 33ème édition du Portugal Fashion. Cela incombe en effet à l'un des créateurs portugais le plus international, je veux dire Felipe Oliveira Batista. Pour concevoir sa collection, Felipe a parti de l'idée d'une garde-robe fonctionnelle pour déboucher sur une sophistication mélancolique et sensuelle. Dans cette nouvelle collection, on remarque des jupes et des robes longues, sobres, mais également de multiples détails comme les plis, les pinces et les panneaux emboutis, inspirés des vêtements militaires. La silhouette assume des contours fluides et informels, avec des volumes simultanément larges et étroits. Les lignes de ceinture qui alternent entre un placement haut et étroit et une position relâchée sur les hanches sont accentuées par des décolletés toujours géométriques coupés par de larges bandes. La versatilité est une fois de plus une caractéristique marquante des pièces du créateur. Les dimensions varient, une robe devient une jupe, une salopette, un pantalon et un manteau, une robe. Dans ce voyage imaginaire, à travers les temps, les continents, la musique et la littérature, Felipe Oliveira Batista a utilisé des matières naturelles, nobles, brutes et délicates. Le coton est presque toujours associé à la soie, du tissu le plus épais au plus ultra léger. Quant au motif, le coutoyer a privilégié le jacquard de soie, le coton et le lurex. Felipe Oliveira Batista expose en ce moment au musée du design et de la mode de Lisbonne et assure aussi la direction de la création des collections Lacoste. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501